J'ai pas cherché, moi, j'ai vu que j'ai raison pour ça, j'ai trouvé que j'ai cherché avec les gens. Mais j'ai cherché pour celui qui me fait à mes amis, Frédéric Zambi, et je n'ai pas eu envie de m'y faire ça. Comme je le disais, mon nom est là, je vois que j'ai l'ami, j'ai l'ami, j'ai l'ami, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai vu que j'ai l'ami, j'ai l'ami, j'ai l'ami, j'ai l'ami, j'ai l'ami, j'ai l'ami, j'ai eu l'ami. Générique François, tu ne peux pas vraiment dire que ça soit bien. Je pense que si on est à la chambre, il y a des mêmes choses qui sont à l'université à Mont conosco. Alors, c'est que il est devenu la chambre. La chambre qui est allée et nous acoon dans notre chambre. à l'haborer pour éviter de la chambre. On est à l'horset d'un chambre poursuivre. Tout ça a été à l'horset, où on a besoin de la chambre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il donne le dos à la cathédrale et il regarde sur la grande route d'où viendra dans les instants qui suivent les deux chefs d'État, à savoir le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo et son homologue congolais de Brazzaville, Denis Sassou Nguessou. Et donc, si cette image illustre bien cette attente, la messe ne peut pas commencer sans ses autorités-là. Jusqu'à Roussema, dans un tout petit instant, le chef de l'État sera là. Vous pouvez le confirmer. Oui, les cinq archevêques concélébrant de cette Eucharistie sont déjà debout à l'entrée de l'église cathédrale pour accueillir justement les deux chefs d'État. On a vu les évêques, l'ensemble des évêques présents ici, former une aide-honneur pour recevoir les deux chefs d'État qui sont déjà en route et qui vont d'un moment à l'autre arriver ici à la cathédrale pour assister à cette messe qui devrait nous conduire jusqu'à l'unimation dans la même église où deux cardinaux avaient déjà été enterrés. À ce sujet, nous voulons justement apporter la précision. Voilà, la grande grille est en train de s'ouvrir. Donc, c'est-à-dire que le cortège présidentiel va entrer d'ici quelques instants. Donc, nous parlions de l'enterrement. Ici, même à la cathédrale, huit caveaux sont aménagés et que sur le huit, il y a un troisième qui va être là. Il y avait deux qui étaient enterrés ici, Joseph-Albert Maloula et puis Tsaoun Zabib Amungwabi et aujourd'hui Laurent Mossengopassinia. Donc, trois caveaux et il y a encore cinq qui ont été aménagés ici dans l'église cathédrale pour recevoir les autres cardinaux de la République démocratique du Congo. Donc, c'est la précision à donner. Il n'y a pas eu de profanation. Il y a eu un aménagement simplement pour se donner un peu plus de place. Et c'est une précision qui nous a été donnée par le clergé. Donc, le président de la République fait son entrée ici dans l'église cathédrale pour donner l'égo à cette Eucharistie qui va nous amener. La grande grille est déjà ouverte. On a vu tout le service de la présidence de la République s'est branlé. Donc, c'est dire que d'ici quelques instants, ils vont faire leur entrée ici et ils vont poursuivre la procession pour cette messe. Et comme on l'a constaté, la dépouille mortelle est déjà arrivée ici depuis 9 heures ce matin. C'est un cercueil en bois d'une sobriété rare. Il n'y a rien en dehors du crucifix qui a été déposé. Et la Sainte Bible, c'est Serkei Uji, le troisième cardinal de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est cela, Guy Matundou. Donc, c'est au tour du tout dernier cardinal d'Afrique. C'est parmi les tout derniers cardinaux créés. Il était jusqu'ici archevêque de Bangui et puis devenu cardinal. C'était au dernier consistoire de Rome avec le pape François. Avec le pape François, effectivement. Il est l'un des plus jeunes aussi. Mais avant, justement, la Centrafrique, comme le Congo-Brazzaville, était aussi pratiquement sous administration apostolique du cardinal de la République démocratique du Congo. Et lui, comme le cardinal Laurent Montaigneault, il a joué, et encore maintenant, il continue à jouer un rôle important dans la vie sociale en République centrafricaine. Il connaissait tout ce qui se passe là-bas, dans ce pays-là. Et il a plusieurs fois haussé le temps pour dénoncer à temps et à contre-temps toutes les dérives des acteurs politiques et sociaux sur place en République centrafricaine. C'est une voie, 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 c'est une voie qui compte en effet, comme tu le dis. C'est une voie qui compte et peut-être que c'est le Saint-Siège à tabler sur tous ces éléments pour l'élever à la dignité cardinaliste. L'un des faits significatifs, Guy Matundu, c'est qu'en pleine guerre entre les anti-Balaka et les forces régulières, on a vu Monseigneur, il était à l'époque l'archevêque de Bangui, aller jusque dans l'Effief de deux parties pour lancer un appel de paix. Il avait été entendu et puis on a vu par la suite ces pays qui revient pratiquement à sa vie normale. C'est aussi grâce à cette voie de l'église, grâce à l'archevêque Zapaenga qui aujourd'hui est arrivé à Kinshasa et c'est lui qui va présider en fait à cette Eucharistie, même s'il sera assisté de ces cinq autres cardinaux d'Afrique qui sont venus ici exprimer leur proximité, leur compassion avec l'église Famille des Dieux de la République démocratique du Congo. Merci, Giscard Koussema, Mami Lela, pour ceux qui sont à Kinshasa, Mbandaka, Bikoro et à Mongo Bélé, qu'est-ce que tu leur dis à cette étape de la messe ? Alors, le bon, c'est ma și-ce qui a plus de ma surface, qui a plus ouvert de la messe ? Alors, le bon enough, c'est une pulée la messe ? Par conséquent, le bon enough, c'est une pulée pour ceux qui sont les muses. Le bon enough, il y en a plus à l'extérieur, c'est juste une des muses. Le bon enough, l'extérieur de la mense, c'est parce qu'il ne l'existe y a plus à l'extérieur. Par conséquent, vous vous allez le dire à l'extérieur ? Par la parole de l'Episcopo, à l'Évangile, à l'Évangile et à l'Évangile, il est un peu de déjeuner et à l'Évangile, et à l'Évangile du Pesquo, il est un peu plus de déjeuner pour l'Évangile. Il existe une répartition de l'Évangile à l'Évangile, l'Évangile de l'Évangile et ses évois à lÉvangile, il est un peu plus important pour l'Évangile. Il n'y a pas de déjeuner à l'Évangile. Comme hier Ils empruntent le même véhicule officiel, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. Et de l'autre côté, son homologue du Congo-Brazzaville, accueilli sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame du Congo, par l'ordinaire du lieu, il faut le dire, Fridolin Mbongo Bessungu, cardinal archevêque de Kinshasa. Voilà, quelques instants, un court échange avant les débuts de la célébration eutharistique. Donc, après l'accueil, la messe va pouvoir commencer, Bouyal Mangal, jusqu'à Poussema. On peut présumer que la langue qui est en train d'être parlée par le toit du Congo, c'est le Lingala. Effectivement, c'est la langue de l'espace, en tout cas, ecclésiastique, c'est la langue partagée par le pays, mais aussi ces trois pays, le Congo-Brazzaville, la République Centrafrique, la République démocratique et autres, partagent également le français comme langue. Ils sont dans un même espace culturel, c'est le même peuple, la même foi, également. Et donc là, le cardinal Fridolin Mbongo est en train de présenter aux deux chefs d'État les autres cardinaux qui sont venus de cinq pays. Il a commencé par Diodoné Nzapalanga, de Centrafrique, de l'autre côté, je crois que c'est l'archevêque, le cardinal archevêque de Djamena. Alors, il y a le dos, il nous tourne le dos, on ne saura pas savoir c'est qui exactement, mais la cérémonie de cet instant, c'est donc la présentation des autres cardinaux. Alors, c'est de joindre l'archevêque émérite d'Ambuja, John O. Nalikeye Khan, qui est à l'extrême droite, à côté du cardinal archevêque de Kinshasa. Donc, juste, oui, nous pensons qu'ils parlent français, parce que généralement, à ses niveaux de responsabilité, ils parlent plusieurs langues, et même le nigérien qui a parté à l'espace. La preuve, c'est qu'hier, le non-saposolique a parlé en Lingala. Voilà, exactement, c'est une des exigences au niveau de l'Église. Ils ont la capacité de parler plusieurs langues, même le cardinal défunt. Lui, je crois qu'il battait les records par 14 langues. 14 langues qu'il maîtrisait parfaitement bien, parce que tous, comme citoyens de Rome, ils commencent par l'italien, ça c'est les classiques. Tous, ou presque, en tout cas parlent l'italien, chacun garde sa langue. Et puis les autres langues de l'Église, nous pensons qu'ils ont parlé français. Voilà, les deux chefs d'État vont faire leur entrée ici au palais, j'allais dire à l'Église cathédrale, à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ils vont faire l'entrée et puis la procession épiscopale va suivre pour le début de cette Eucharistie qui va amener vers le Zapsout et l'inhumation dans un caveau qui a été aménagé ici même et où sont déjà enterrés deux cardinaux. Le tout premier, Joseph Albert Manoula, et puis le second, le cardinal Itzaou. Voilà, la foule qui s'élève, l'assistance donc s'élève pour saluer l'entrée ici de deux chefs d'État, mais aussi de l'équipe épiscopale qui va présider cette Eucharistie. Et donc l'entrée de ces deux chefs d'État va entamer donc le début, les débuts de la célébration Eucharistique, les deux chefs d'État sont conduits par le recteur de la cathédrale Notre-Dame du Congo, M. l'abbé Camille Essica. Donc la messe va devoir commencer le temps que les deux chefs d'État s'installent, se mettent et la procession pourra commencer. Voilà, oui. Le dispositif change, le protocole est respecté, le protocole d'État veille au grain et la responsabilité politique au plus haut niveau qu'on attendait. Les deux chefs d'État vont s'installer, ce qui va permettre aux évêques de pouvoir maintenant avancer pour s'installer, aux évêques de pouvoir dire la messe. Et quand vous regardez de plus près, l'Église a pris la forme de l'événement, un événement de dé à travers de ces couleurs courtes qui sont visibles. Alors donc l'Église, elle peut être aux couleurs de l'événement. Et là, le président Denis Sacheu s'est déjà installé sur un siège à Mune. Bienvenue dans le siège de Chambon. Alors, nous sommes rassemblés dans cette cathédrale Notre-Dame du Congo pour célébrer la naissance au siècle de notre père archevêque et mévite, son éminence Laurent Cardinal Monsengo Passinia. Oui, frères et sœurs, nous sommes destinés à mourir. Mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, le cœur de père de notre Dieu nous sauve par la victoire du Christ ressuscité qui nous fait revivre avec lui. Et lui-même est une alarme, car le dernier ennemi, la mort, a été vaincue. Fort de cette foi, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir la procession. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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